bonjour mes abonnés comment allez vous aujourd'hui en ce mardi 9 avril il est 8h50 bienvenue dans ce nouveau vlog 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 et oui toujours en chanson alors comme je le disais il est 8h50 je suis réveillée depuis 6h30 tout juste quand Eric part enfin quand il part au boulot quand il se réveille pour aller au boulot je viens de boire de l'eau gazeuse donc je suis réveillée depuis tout ce temps je suis descendue à peu près une demi-heure après j'ai répondu à vos commentaires il m'en reste encore à répondre que je vais faire dans la journée et puis après j'ai déjeuné j'avais pas tellement faim ce matin mais je me suis dit allez Sandrine déjeune parce que sinon tu vas avoir faim sur le coup de 10h 11h donc déjeuné donc je me suis fait des oeufs brouillés du pain grillé hein bon pain brioché comme d'habitude avec du beurre et de la confiture et un verre de jus de fruits voilà et c'est très bien comme ça après le jus de fruits bah c'est normal j'ai soif donc j'ai pris de l'eau gazeuse donc c'est ma petite bouteille et puis j'avais pas envie de café ce matin on verra tout à l'heure on avait pas envie là le temps je sais pas chez vous hier mais nous hier ça a été le torah à déluge on sait pas ce qui s'est passé franchement des éclairs de l'orage et de la pluie à gogo mes chiens en avaient peur vous voyez j'en bégaye même mes chiens avaient peur c'était compliqué hier soir là il y a encore du vent par moment il y a du soleil mais on sait pas trop on sait pas trop si le soleil va être au rendez-vous s'il va pleuvoir on ne sait pas bref on va s'adapter on n'a pas le choix j'ai un petit peu mal à la tête là ce matin bon c'est peut-être parce que je me suis levée trop tôt mais bon j'ai pas mal de petites choses à faire aujourd'hui mais le plus dur c'est de commencer alors qu'est-ce que j'ai à faire la routine voilà la routine du minage comme tous les matins quand je suis pas en séance donc il faut que je fais tout ça j'ai du rangement à faire ici c'est à foutoir mon armoire enfin mon buffet il faut absolument que j'envoie le colis je suis vraiment en retard sur tout j'ai vraiment pas le temps je suis fatiguée c'est compliqué franchement c'est chiant ça me saoule j'ai trop soif et hier il n'y a pas eu de vlog parce que j'étais vraiment très fatiguée hier maintenant c'est Macho qui veut rentrer alors oui comme je disais hier j'étais vraiment très fatiguée parce qu'en fait la séance s'est très bien passée la séance s'est très bien passée et sur la fin pas moyen que l'infirmière me fait ma restitution la machine ne voulait pas donc quand c'est comme ça et ben la restitution c'est au moins entre 200 et 300 grammes donc pas bien du tout parce qu'on a une baisse de tension la tête tourne et tout et tout donc je suis rentrée à la maison en fait quand je suis assise ça va mais une fois que je commence à marcher ou rester debout il n'y a plus rien qui va donc je suis rentrée à la maison j'ai même pas pu me faire à manger je pouvais pas rester debout c'était impossible déjà avant de rentrer à la maison je suis passée à la boulangerie prendre du pain heureusement qu'il n'y avait personne parce que j'aurais pas tenu le coup à rester debout je pensais même tomber dans les pommes c'était vraiment chaud hier et du coup je suis rentrée et je me suis fait quand même un sandwich au jambon avec difficulté donc j'ai appelé Eric pour le prévenir en cas où quand c'est comme ça il m'envoie un message presque tous les demi-heures voire toutes les heures pour voir si tout va bien et puis du coup je lui disais ouais ça va une fois que je suis allongée ou ainsi ça va il me dit bah tu fais rien tu restes allongée jusqu'au temps que je rentre donc c'est ce que j'ai fait de toute façon je ne pouvais rien faire que d'habitude bah j'essaye de faire un petit peu de rangement entre deux entre deux pubs quand je regarde la télé où je commence à préparer le repas vous voyez c'était compliqué une fois Eric rentré il était après après on est resté dans le canapé encore à deux il était 18h10 et il était au téléphone avec son collègue et du coup je dis Eric bah j'arrive je vais au magasin en fait c'est parce que j'avais en tête de faire du riz avec des escalopes de poulet et enfin riz escalopes de poulet et champignons enfin voilà escalopes de poulet champignons crème vous voyez et j'avais pas de crème j'avais tout sauf la crème donc c'est pour ça que j'allais au magasin et en partant au magasin je me suis dit je vais passer chez Action parce que Mathieu avait plus de gourmandise et du coup je suis allée chez Action ça allait mieux à ce moment là beaucoup mieux même sinon Eric m'aurait pas laissé partir et puis j'aurais pas été non plus donc je prends les fiches et tout enfin les gourmandises moi j'appelle ça des fiches voilà c'est mon mot à moi donc je prends ça j'ai pris que ça et puis du coup je me dis bon je vais passer à terre en fait j'avais envie de manger du gratin dauphinois et j'ai été chercher du gratin dauphinois en boîte de concert voilà et du coup je vais rentrer ah je suis désolée ça m'a coupé la parole du coup après je suis rentrée j'ai préparé entre guillemets le gratin dauphinois j'ai plus qu'à ouvrir la boîte et mettre dans le plat et hop au four et Julie s'est occupée de faire cuire les escalopes de poulet alors elle a fait ça en papillote avec du papier sulfurisé des épices et tout à la poêle et puis apprendre à manger alors franchement on n'avait pas faim c'est fou hein j'avais envie de manger ça et quand c'était dans mon assiette je n'avais plus faim mais m'éric là il reste la moitié du gratin dauphinois Julie ne l'a pas mangé ça hier elle elle a mangé des nouilles sautées qu'elle avait préparées la veille et qui lui en restaient donc elle a fini ça hier donc et ben aujourd'hui on va finir le gratin entre guillemets le gratin pas gratin maison non plus de fou hein donc ouais mais hier c'était vraiment difficile aujourd'hui ça va un petit peu mieux parce que ben j'ai dormi c'est vrai que j'ai bien dormi mais c'est vrai que j'aimerais dormir au moins jusqu'à 9h franchement j'aimerais tant dormir jusqu'à 9h mais j'y arrive pas je n'y arrive pas éric me dit souvent reste dans le lit mais je peux pas mon cerveau me dit t'as ça à faire t'as ça à faire t'as ça à faire t'as ça à faire ben on peut plus dormir c'est mort non non en fait je préfère me réveiller tôt faire ce que j'ai à faire et au moins après l'après-midi je suis tranquille et je me repose donc c'est comme ça que j'essaye de fonctionner voilà là il est 9h j'ai toujours rien fait depuis que je suis réveillée alors je suis sur mon téléphone je déjeune tranquillement je joue avec macho je regarde l'église mais il est pas encore sorti il est bien au chaud tu as raison au moins lui il peut dormir et puis voilà et du coup là je réfléchissais ce que j'allais faire en cuisine de ma journée aujourd'hui et j'ai pas encore fait des menus non plus mais en fait je crois que cette semaine les menus j'en ai pas ça va être au feeling ou à ce qu'on a envie ou je sais pas on verra bien je sais pas ce qui va me passer par la tête et ben je le ferai à ce moment là là j'ai vu une recette aussi sur tiktok pour le goûter c'est des petits gâteaux c'est un genre gâteau yaourt mais individuel ça fait des petits palais et c'est à la fleur d'oranger que j'aimerais tester ça et puis j'aimerais faire du pain aussi j'ai plein de trucs quand je bois je fais du bruit là j'ai du linge à plier les secs là pareil j'ai de la machine à faire alors Mathieu il m'a fait un bordel dans le salon hier il a joué avec son jouet et il m'a enlevé toute la moumoute à l'intérieur donc il y en a partout dans le salon sur les plaides bon ça va vite à ramasser mais n'empêche hein ça qu'est-ce que j'ai à faire il faut que je fais ma salle de bain à fond elle est sale enfin pour moi elle est sale mais vous voyez quand je fais par exemple je vais faire des choses en cuisine je vais nettoyer la routine comme d'habitude et bien après c'est mort je suis fatiguée c'est fou si je fais tout ce qu'il faut en bain et bien le haut je ne peux pas le faire dans la même journée des fois ça m'énerve parce que j'ai quand même du boulot à l'étage aussi quoi il faut savoir qu'on a 4 chambres donc enfin on a deux chambres non une chambre on ne va pas dire deux parce que la deuxième chambre c'est le dressing c'était la chambre de Amélie mais la chambre de Vincent bon il n'y a rien c'est vrai que on ne peut pas dire qu'elle est sale juste à ouvrir le rideau le rideau ouvrir la fenêtre enfin le Vélux et moi j'espère que je fais braise sur le lit et tout d'ailleurs on a même envie de l'enlever le lit parce qu'il ne sert à rien il ne sert à rien Vincent ne veut jamais dormir ici et puis j'ai encore un petit peu de tout et puis voilà on a envie de faire autre chose mais pour l'instant ce n'est pas d'actualité on a tellement de choses à faire qu'on a l'impression de ne pas avancer après il faut dire que le temps ne nous aide pas non plus franchement là ce week-end on voulait faire le jardin mais on était de sortie donc franchement c'est chiant et là ça va être bientôt les surfs volants à Berck donc nous on y va un week-end donc ben voilà c'est des choses à prévoir aussi ce mois-ci j'ai rendez-vous pour mes oreilles je ne sais pas si vous vous rappelez mais j'ai écrit rendez-vous en octobre novembre et j'ai seulement un rendez-vous aujourd'hui enfin ce mois-ci c'est le 24 24 avril ouais c'est ça 24 avril donc j'ai vraiment hâte parce que c'est chiant de j'entends mais pas comme comme la normale en fait je suis obligée de mettre du son à la télé alors Julie des fois quand elle rentre elle me dit oh maman la télé elle va fort je dis bah ouais mais j'ai pas le choix sinon j'entends pas c'est vrai que c'est compliqué bon elle comprend mais c'est vrai que quand on est fatigué on aime pas avoir beaucoup de son à la télé donc ben je baisse et le temps qu'elle va se doucher ou bien qu'elle est dans sa chambre hop je remets du son mais après elle me le dit elle me dit ben maman vas-y mets du son n'importe quoi ben je dis non mais si t'es fatiguée elle dit mais non t'inquiète ça va aller mais ouais c'est vraiment un handicap franchement poum j'aurais jamais cru que j'aurais eu des problèmes aux oreilles et bon c'est la vie c'est comme ça après ça se soigne comme on dit mais c'est pas donné non plus bon allez je manque de motivation franchement j'ai plein de trucs à faire j'ai même mes murs à laver aussi mes plafonds je dois faire mes plates mes portes les carreaux ça va Julie elle me les a fait mais c'est vrai que j'ai plein de trucs qu'à faire et j'avance pas c'est pas que j'avance pas c'est que je manque c'est pas je vais pas dire c'est une motivation non plus je suis motivée c'est la force ouais c'est ça c'est la force j'ai pas la force bah hier c'est parce que avec la séance ça a été compliqué aujourd'hui et bah je vais y aller mais il faut y aller mollo parce que je suis déjà fatiguée avant de commencer et demain rebelote la séance donc vous voyez je me repose presque jamais quoi parce que hier même si je me repose c'est du repos mais on est quand même fatigué c'est fou ça me fatigue hier j'ai été coucher à quelle heure 23h30 quand même ça a passé trop vite hier j'ai rien vu passer j'étais dans le canapé et je regarde l'heure 23h30 j'ai dit ah Eric on va se coucher Eric était partie coucher à 23h30 aussi et du coup on est monté et franchement on est tombé KO tous les deux KO c'est fou mais bon il y a des nuits comme ça où on tient plus et on est obligé de dormir et puis c'est vrai que moi comme je dis c'est vrai que 7h de sommeil j'en ai assez même un peu moins mais c'est vrai que dans la journée après après c'est parce que aussi je suis en manque de tout de calcium de plein de choses de vitamines même si je prends le médicament je ne suis pas comme une personne normale en fait je ne suis pas vous par exemple vous avez des résultats ici moi je suis là vous voyez donc j'ai pas le même mais comme je dis j'essaye de ne pas me plaindre et de faire un maximum de choses j'essaye de passer la maladie ici vous voyez que je ne la vois pas voilà comme là là je vous dis je suis fatiguée et tout mais après quand je vais étendre la caméra hop je vais y aller je vais être il faut de toute façon parce que sinon bah ma maison ça serait quoi à tout dire je suis obligée de dépasser de me dépasser il faut il faut se dire ça dans sa tête il faut se dire ça oh merde si je serais une personne en bonne santé ça serait vraiment autre chose je serais vraiment une pile électrique c'est vrai je ne tiens pas en place c'est fou même Eric hier quand il est rentré parce qu'il ouvre la porte et il laisse ses chaussures à l'entrée et il regarde le sol puis il me dit t'as quand même lavé la maison bah je dis non je ne l'ai pas lavé j'ai passé un petit coup d'aspirante il me dit t'es pénible t'es pénible il me dit bah ouais mais j'ai avé quelques petites poussières et tout et c'est vrai que moi quand je suis allongée dans le salon parce que moi je suis dans le coin là-bas vous voyez et moi ma maison est ouverte il n'y a pas de porte voilà tout est ouvert et je vois s'il y a des traces sur mon sol ou s'il y a de la poussière et quand je vois je suis obligée de prendre mon aspirateur donc il me dit bah t'as lavé j'ai dit non non j'ai que l'aspirateur oh t'es pénible je t'ai dit de pas bouger oh ça va je suis pas non plus j'ai l'impression que cette bouteille là me donne encore plus soif regardez j'ai presque terminé il faut vraiment que je vais faire attention parce que sinon j'ai tellement soif on peut pas boire comme on veut mais bon hein tant pis alors je voulais faire un velouté d'asperge aujourd'hui mais tout compte fait ça sera pour jeudi ouais jeudi soir jeudi midi je mange avec Julie alors je monte sur l'île et je vais manger avec elle parce que j'ai mangé avec Amélie et Vincent la dernière fois et avec Julie pas encore donc je vais les manger avec elle jeudi si tout va bien euh alors ouais je devais faire mon velouté aujourd'hui mais comme il reste du gratin euh je vais pas en faire voilà et moi j'ai trop envie de manger c'est de la raclette j'ai encore un fromage à raclette vraiment que je le fasse parce qu'il va plus être bon sinon et j'ai pas envie de gaspiller ouais j'ai mal à ma tête je vais pas le dire à Eric parce qu'il va me dire va te reposer bon allez 20 minutes que je papote bah ouais je rattrape le temps d'hier allez je me mets au boulot bon les amis je vous reprends il est 11h30 je viens juste de vous tourner une vidéo de recettes sucrées alors je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue j'ai déjà croqué regardez-moi ça ils sont super bons écoutez c'est pour le goûter mais il faut goûter avant avant de présenter les choses il faut goûter non c'est trop bon par contre on sent pas trop la fleur d'oranger donc je trouve qu'une cuillère à soupe ce n'est pas suffisant on sent bien l'amande mais ça va super bon ça avec un café après-midi ça va être le top bon allez je suis en train de faire la vaisselle j'ai presque terminé il me reste un petit coup sur le gaz à faire ma table est propre ensuite il me reste ici donc j'ai déjà trié mes fruits il me reste plus grand-chose il me reste que des poires des pommes golden des fizzalis et une banane donc j'ai presque plus rien faudra que je vais acheter des fruits donc après je ferai ici parce que c'est un foutoir le linge ensuite plié du linge là la machine est en train de tourner et ensuite le salon plié les plaides et puis voilà et puis après je pourrais aller à la douche enfin parce que j'en ai besoin quand même il faut se laver et oui et puis normalement je devrais ramener Vincent tout à l'heure chez Acopa sur Valenciennes il m'a demandé donc j'ai dit bah oui donc vers 14h j'irai le chercher je le ramènerai ensuite je dois aller au magasin Eco Pièces ou un magasin de enfin Eco Pièces ça s'appelle parce qu'on a commandé des plaquettes de freins pour la voiture de Julie donc ils sont arrivés donc je vais aller les chercher je dois aller chez Leclerc pour aller me chercher des petits paquets de chips Eco Plus parce qu'ils sont trop bonnes ceux-là ils sont trop bonnes moi j'ai pris le pouce à Auchan j'aime pas donc je vais aller me chercher ça il me faut du produit à vaisselle et puis et puis il y a quelques promos donc je vais vérifier ça j'ai encore mal à la gorge c'est terrible et puis j'ai un rhume aussi qui commence à arriver donc j'ai préparé mon Vix inhalateur et puis bah et puis c'est tout comme j'ai dit pour le repas de ce soir il reste du gratin dauphinois mais j'ai envie de faire une salade composée j'ai envie de manger de la salade donc je pense que je vais aller chercher un grand frais de la salade je vais prendre aussi des petits morceaux de poulet rôti déjà préparé je vais prendre ça j'ai des oeufs donc c'est bon je vais acheter des petites tomates cerises du maïs et des avocats je crois qu'on va être pas mal et prendre une mangue aussi et de la burrata ouais bon voilà on va acheter pas mal de petites choses pour faire une bonne salade ce soir la burrata c'est pour Eric et Julie moi je n'aime pas donc je n'en mettrai pas bon allez je vais finir mon petit gâteau je vais c'est compliqué d'être malade voilà bon allez je me remets au boulot parce que l'heure passe vite et puis et puis voilà on va finir tout ce qu'on a à faire avant de partir faire un maximum bon le plus principal c'est la vaisselle donner un coup d'aspirateur et faire mon salon c'est le principal avant de partir allez go c'est parti et n'oubliez pas je vous invite à aller voir la vidéo de la recette sucrée bon voilà le linge est plié j'ai plus qu'à ranger maintenant ouais j'ai plus qu'à ranger le linge j'ai que un petit box un petit panier comme ça à repasser c'est beaucoup les t-shirts avassants quand ils étaient revenus de Dubaï donc le linge c'est bon j'ai la machine qui est en train de se terminer pour faire sécher le linge là j'ai pas encore fait je le ferai tout à l'heure parce que là j'ai plus beaucoup de temps j'ai préparé mes vêtements je vais mettre un jean aujourd'hui avec une chemise en velours et je suis en train de me faire à manger donc j'avais envie de crêpes fourrées jambon fromage donc je me fais 4 petites crêpes j'avais pas envie de manger le gratin dauphinois donc voilà et puis après me préparer puis aller chercher Vincent le ramener chez son copain et après moi j'irai faire la petite course chez Leclerc je vais aller chez Leclerc bon c'est de l'autre côté de ma route mais bon tant pis et puis j'irai peut-être faire un tour chez Action aussi mais je vais aller dans un plus grand Action parce que où je vais dans ma ville ça va pas c'est trop petit donc il y a jamais rien donc ça m'énerve là j'ai rallumé un petit peu le chauffage parce que j'avais un peu froid même Mathieu il était en boule quand il est en boule c'est qu'il a froid Eric est un peu malade il est pas très bien ce matin il me disait qu'il était pas bien qu'il avait des nausées de la fièvre donc il a dû attraper un coup de froid et puis avec le vent que moi Eric travaille dehors et là il était monté sur comment ça s'appelle ça oh la nacelle il est monté sur la nacelle donc en plein courant d'air là-haut et ben ça va pas s'arranger donc ce soir je vais bien préparer son pijama chaud lui mettre du chauffage quand il va rentrer un bon petit café avec le bon petit gâteau ça va lui faire du bien bon allez je vais aller vers mes crêpes avant que ça crame je mange et après je pars à la douche il me reste mon aspirateur à passer le salon est terminé et puis je vous dis il me reste que ça ici mais c'est pas très important mais je vais le faire tout à l'heure quand je vais rentrer voilà et je vais noter aussi ma liste pour tout ce qu'il me faut pour ma salade composée alors franchement j'hésite à faire une salade composée parce que vu le temps mais j'en ai trop envie avec de la mangue oh là là c'est trop bon et puis au pire je ferai une petite soupe pour Eric de légumes rien que pour lui je vais voir on verra ce qu'on va faire parce que demain soir c'est le velouté d'asperges donc ça m'embête un peu de faire aujourd'hui puis demain ça va rester je vais y réfléchir et on va voir ça allez je vous dis à tout à l'heure quand je serai plus présentable évidemment parce que là je ne ressemble à rien du tout allez à toute ah oui et ce matin j'étais en train de parler avec ma copine c'est ma copine de Jaliz avant on était ensemble quand on passait de nuit mais maintenant que je passe du matin elle elle est restée de nuit donc on s'appelle souvent je lui envoie souvent mes petites choses que je fais en cuisine et puis après on papote on a papoté ce matin un petit peu voilà allez Moon je te fais de gros bisous je sais que tu vas regarder cette vidéo tu me l'as dit donc je te fais plein de gros bisous et on se voit bientôt allez à tout à l'heure mes abonnés bon voilà les amis je suis prête il est 13h30 j'ai pas lavé mes cheveux parce que vu le temps dehors c'est pas la peine que je cheville un brushing ou autre chose donc plaqué une petite queue et c'est très bien j'ai mis la chemise en velours un jean basket et go on va aller chercher Vincent il m'a demandé encore une fois si ça me dérangeait pas et tout et tout je dis non j'arrive t'inquiète pas donc là je me prépare je vais sortir la voiture et puis on va décoller voilà j'ai préparé ma liste pour faire mes petites courses pour la salade de ce soir donc salade des tomates cerises les poulets du poulet en rôti vous savez en morceaux du maïs je vais prendre une mangue parce que j'aimerais bien en mettre dans dans ma salade et j'ai oublié de noter avocat donc je vais noter avocat ensuite j'ai noté des asperges parce que je vais en acheter en conserve pour faire en petits morceaux pour après mettre dans ma soupe aux asperges en fait quand je vais faire ma soupe à l'asperge j'ai acheté des gros asperges ça c'est pour mixer mais ensuite en présentation je mets des je rajoute des petits morceaux d'asperges que j'achète en bocal voilà il me faut de l'ail des oignons je vais reprendre des yaourts parce que j'ai envie de yaourts aromatisés genre fructose et puis les avocats voilà et produits à vaisselle les chips etc etc pour ça c'est chez Leclerc tout seul reste ça va être chez Grand Fré allez on est parti parce que l'heure tourne là il pleut plus tout à l'heure il pleuvait un petit peu donc on est parti allez c'est parti on se retrouve un petit peu plus tard regardez les amis je suis chez Leclerc et on vend du kombucha c'est la boisson fermentée à base de levure de cardamome kombucha c'est le thé noir fermenté sucre de canne voilà le jus de gingembre fraîchement pressé 3 euros les 330 ml je voulais en prendre un mais franchement je trouve que ça fait cher quand même donc si vous cherchez du kombucha et bien c'est 2,99 chez Leclerc bon les amis je vous reprends il est 15h30 je sors de chez Leclerc alors vous avez vu je vous ai fait montrer la boisson kombucha je sais qu'il y en a beaucoup qui en font moi je voulais essayer mais ça me dit trop rien parce que comme j'ai déjà fait les graines de kéfir et que j'aime pas donc et là 3 euros quand même la canette ça fait un peu cher donc je ne l'ai pas prise donc là il fait froid franchement regardez les cheveux il y a du vent à gogo et franchement ça caille je suis pressée de rentrer à la maison et de plus sortir en plus le mal de gorge là ça va pas s'arranger donc là je vais chez Grandfray je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour faire la salade mais franchement vu le temps j'hésite de faire de la salade franchement j'hésite parce que là il fait 13 degrés mais il arrête pas de pleuvoir ça n'arrête pas il y a du grand vent et franchement il caille on est encore obligé de mettre une doudoune moi je peux pas sortir ma veste en jean c'est pas possible ou bien de se promener en petit gilet non 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 faut mettre la doudoune il fait trop froid et il pleut ça n'arrête pas j'arrête pas de faire aller mes essuie-glaces depuis que j'ai ramené Vincent il fait que pleuvoir donc là je vais à Grandfray et normalement après je rentre si je trouve tout ce qu'il me faut à Grandfray ah ouais non je devais passer à terre aussi parce que je voulais comment que ça s'appelle de la carbonade en conserve mais à Leclerc j'ai pas trouvé donc mais bon c'est pas important donc c'est pas obligé que j'y aille aujourd'hui oh ça caille ah pulé j'ai bien fait de pas laisser tâtre mes radiateurs à la maison moi quand je vais rentrer il va faire bon et puis même Eric quand il va rentrer moi il aura chaud je pense même que je vais lui faire couler à bas ça lui fera du bien parce que là il va bien avoir froid aussi lui et allez ça plu ça plu ça plu ça pleuvine c'est pas possible c'est pas possible ah il y a des gros nuages on va pas près de partir ces nuages en plus j'ai faim j'ai faim j'ai faim c'est vrai que j'ai mangé les crêpes à midi mais ça nourrit sur le cou mais après c'est tout je voulais des pommes de terre spéciales frites j'ai pas trouvé chez Leclerc non plus la midi elle me dit maman fais un drive tu verras tu vas tout trouver et je pense que ouais je pense que je vais commencer à faire ça parce que puis là ça franchement dans le dans ce Leclerc où je vais là les gens on dirait qu'ils sont sans gêne ils vous bousculent enfin moi ils m'ont pas bousculé mais vous voyez c'est à peine s'ils ont peur que vous prenez le paquet de pâtes non mais sérieux quoi j'ai halluciné ah j'ai trouvé une nouvelle sauce soja on va goûter on va goûter tout ça enfin c'est plus pour Julie que pour moi elle elle adore toutes ces choses là bon allez on va aller à Grandfray je vais reprendre la rocade ça va aller plus vite je vais à Grandfray franchement quand on fait les courses ça passe à une vitesse incroyable ouais parce qu'il faut faire plusieurs magasins il faut calculer les prix il faut regarder où c'est moins cher et puis la qualité on sait tous que Grandfray c'est de la qualité moi franchement mes fruits et légumes j'essaye de les acheter le plus souvent là-bas ils sont bons ils tiennent longtemps franchement c'est le top alors en plus tout à l'heure je voulais aller laver ma voiture et ben ça sera pas encore pour aujourd'hui je voulais aller je sais plus comment ça s'appelle ça c'est juste là à côté mais je sais plus comment il s'appelle je sais plus canal auto c'est ça canal auto c'est juste là à côté bon c'est 12 euros mais vous rentrez dans le tunnel et puis ça se fait tout tout seul que je voulais faire ça mais c'est pas la peine il pleut ça n'arrête pas donc ça attendra les beaux jours de toute façon je dois faire à l'intérieur aussi de ma voiture l'aspirateur les tapis et tout le clair drive oui bientôt je vais venir bientôt 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 peut-être samedi je vais voir pour faire mes courses pour la semaine prochaine je vais voir oh j'ai le nez qui gratte bon allez je vais à grand frais et puis je vous reprends à la maison pour vous faire le retour de course et puis voilà il y a que ça à faire j'ai faim là je vais être vers le McDo franchement ça me donne trop envie mais bon pas à 15h30 quand même Sandrine il ne faut pas exagérer non plus sinon je vais avoir mal au ventre et puis c'est pas ça mais j'ai dit que j'allais faire le plus maison que d'acheter voilà on s'est mis d'accord et en plus de ça j'ai fait des bons petits gâteaux donc sois patiente Sandrine tu vas aller barre ton petit café avec ton petit gâteau avec ton cher et tendre mari voilà j'ai la voix cassée franchement j'ai mal à la gorge donc je vais ressortir mes pastilles Drilla c'est mes pastilles préférées et c'est mieux pour ma gorge et si ça ne va pas mieux et bien je vais repartir chez le médecin mais bon demain ça va être de la soupe donc peut-être que ça ira un petit peu mieux à la gorge alors ouais je pourrais boire du thé et tout mais ouais je peux mais faut que je prenne une petite tasse je peux pas prendre des grands mugs moi faut calculer en boisson oula les essuie-glaces font du bruit les gens ils mettent pas de clignotant quand ils tournent c'est dingue pourtant il y a que le doigt poussé oh là là je vous jure et maintenant ça n'avance pas il pleut il pleut il pleut bergère ah ouais mais ton clignotant mon petit gars non mais sérieux quoi il y a des clignotants sur la voiture il faut les mettre calme toi non mais il faut les faire réagir un petit peu c'est à cause d'eux qu'on a des accidents après bon allez je vous retrouve à la maison bon les amis je viens de rentrer à la maison il est temps il est 5h moins 10 vous voyez la tête que j'ai oh là 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 et là il re pleut juste à temps de rentrer les courses et il re pleut il y en a marre il y en a marre bon allez je vais vous faire le retour de course donc j'ai été chez Leclerc Grandfray et Intermarché voilà allez on va tout mettre là allez on est parti et je vais déballer avant parce que j'ai tout mélangé sinon je vais être perdue ça c'est là ça c'est là ça ici oh non mais la pluie il y en a vraiment marre pas possible hop j'ai bien fait de d'avoir laissé allumer mon chauffage parce que franchement ça caille hop ça ça ici ça ici ça ici allez on est parti pour Leclerc allez j'ai pris le produit à vaisselle Vizior alors franchement c'est le meilleur moi j'ai pris celui de Chaxio franchement nul parce que déjà il est trop liquide il faut en mettre beaucoup ça ne mousse pas franchement j'ai fait la bouteille de Chaxio même pas en 3 jours je vous jure c'est un truc de fou donc le Vizior chez Leclerc c'est le meilleur je vous assure il n'y avait que le parfum citron du coup j'en ai pris 2 voilà ça ira très bien ça fait vraiment son job il faut que je me mouche parce que ça coule c'est pas possible allez on continue j'ai pris des tomates cerises alors regardez il y a une verte dedans à 95 centimes je pense que c'est baissé non c'était pas 99 centimes je sais plus j'en achète pas souvent chez Leclerc mais j'ai pris Eco Plus ensuite il y avait ce nouveau gel bref pour les toilettes c'est liquide dedans donc c'était 2,20 euros et quelque chose et il y avait 60 centimes en moins donc j'en ai pris 2 direct ça valait le coup j'ai pris un Sunny Delight parce que j'avais soif et du coup puis j'ai bu que ça donc c'est bien la peine j'ai pris mes asperges marque repère notre jardin pour ma soupe donc j'ai pris 2 mais je vais pas mettre les 2 j'en mets qu'une j'ai pris des nouilles fines en pâte de la marque Panzani j'ai pris un Danao pêche abricot ça c'est pour moi demain la séance ça m'a donné envie donc une petite bouteille comme ça j'avais envie d'abricot pas d'abricot pruneau des pruneaux d'agint dénoyauté donc j'ai pris un petit paquet parce qu'il y a que moi qui en mange donc 250 grammes c'est suffisant c'est la marque repère je voulais la marque prunil ouais je crois que c'est ça mais il y avait pas donc j'ai pris ça j'ai pris des tagliatelles de la marque Garonne Fallot ceux là ils sont trop bonnes parce que j'ai envie de faire des des tagliatelles à la carbonara c'était prévu la boîte de maïs bonduel sans sucre ajouté je vais voir parce que fait du bien j'ai pris des coquillettes en 1 kg panzani parce que j'en avais pas en coquillettes j'en avais pas ensuite j'ai pris des tocapi snack des brils goût pizza j'en ai pris 4 parce que c'est des petits paquets qui font que 60 grammes donc j'en ai pris 4 2 3 4 ça les chips à la maison tout le monde en mange moi moi je me suis repris un paquet de curly donuts à la cacahuète caramélisée sucrée salée j'ai pris le grand format pour ma familiale et là c'est la sauce soja citronnée que j'ai trouvé donc je l'ai pris pour Julie on va voir ce que ça va donner ça va être très bon ça voilà normalement c'est tout pour le clair non il y a ça aussi du couscous moyen de la marque ferrero je prends toujours cette marque là j'en avais plus du coup j'ai racheté un paquet voilà je pense que c'est tout pour le clair s'il manque encore quelque chose et ben je vous le ferai montrer allez on est parti pour grand frais grand frais j'ai pris les deux avocats cuits à murs non ben ils sont murs ils sont murs quoi voilà prêt à déguster c'est pas donné ça 4 euros les deux c'est cher j'ai pris des petits pois j'en avais trop envie moi j'aime bien les manger comme ça que je vais me régaler tout à l'heure j'ai pris une mangue pour mettre dans la salade j'ai pris des betteraves rouges parce qu'en fait j'ai envie de faire une recette j'ai envie de faire un gâteau donc je vais tester ça sera une première à suivre ensuite il y avait de la dorade en promotion alors franchement si vous êtes intéressé par la dorade la dorade royale est à 8,49€ le kilo donc franchement ça vaut le coup donc j'en ai pris à l'eau c'est par deux et ça c'est pour vendredi et du coup j'en ai pris un deuxième parce qu'on nous sommes à trois et comme il y en a quatre et bien Vincent viendra manger à la maison donc c'est parfait ça vaut vraiment le coup il manque la salade de chez Grand Fré elle est dans le fond ah non elle est là-bas je vais la chercher je cours je vole je cours je vole hop 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 voilà je l'avais laissé à l'entrée hop et voilà je suis là hop voilà j'ai pris une feuille de chêne 99 centimes et je l'ai eue gratuit elle me l'a pas compté je regardais deux fois mon petit kit-case et à pain elle m'a compté les betteraves mais pas pas la salade bah écoutez tant mieux pour moi j'ai pris un filet de pommes de terre j'ai pris des binch ça c'est bon pour faire les frites parce que moi j'ai envie de frites en ce moment et la dernière fois on a fait des frites mais le sac de pommes de terre bah les pommes de terre c'était pas bien pour les frites donc ça n'allait pas voilà c'est tout pour grand frit ensuite je suis partie chez Intermarché j'ai pris des petits pistolets parce que je prends un pistolet comme ça pour aller à la séance ouais parce que moi je ne déjeune pas à la séance donc 2,50 et dedans vous en avez 10 j'ai trouvé mes pains au lait avec la barre de chocolat dedans de la marque Pasquier alors où est-ce que moi je vais habituellement à mon intermarché il n'y en a pas et là je l'ai trouvé j'étais trop contente j'ai pris aiguillette de poulet rôti c'est pour la salade et là j'ai pris et massé de poulet rôti 100% cuisse voilà ça j'ai pris du parmesan pour faire les tagliatelle j'ai pris mes yaourts j'avais trop envie de yaourts aromatisés comme ça d'ailleurs je vais même en manger à la tout de suite après au lieu de prendre un biscuit je vais prendre un yaourts j'ai envie de frais donc des fructices alors dedans vous avez tous les parfums vous avez vanille fraise abricot framboise et pêche tout ce que j'aime donc c'est parfait ici j'ai pris un pied de porc en gelée parce que la dernière fois j'en ai pris un et j'ai trop aimé donc j'en ai racheté un je sais que ça va dégoûter certaines personnes mais écoutez moi j'aime bien donc enfin j'en achète et je le mange voilà de toute façon c'est comme toutes les bestioles on va dire entre guillemets et là j'ai repris aussi un morceau de poitrine fumée parce que l'autre que j'ai acheté je n'aime pas tellement donc ça sera plutôt pour faire la cuisine c'est un très beau morceau regardez très très beau donc voilà pour les courses de intermarché voilà ça on fait des courses maintenant il faut tout ranger et moi j'ai horreur de ranger les courses et en plus je suis toute seule super allez je range tout ça et je vous reprends un peu plus tard ah oui puis il faut que je range ici je pense qu'on verra ça demain parce que là je suis KO il est déjà 17h temps de ranger temps de préparer à manger le café mon yaourt ouais on fera ça demain c'est pas grave c'est pas urgent de toute façon il faut que je prépare le colis de Gisèle parce qu'elle va m'en vouloir sinon allez à tout à l'heure les amis bon les amis je vous reprends pour vous finir le vlog il est 20h30 dans peu de temps je suis encore sur la route parce que j'ai été rechercher Vincent chez son copain et là je l'ai ramené chez lui donc là je rentre à la maison je fais le montage et je finis de manger parce que j'avais pas fini de manger tout à l'heure donc là je rentre à la maison j'espère que ce vlog vous aura plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog avec moi à demain ciao ciao